... Depuis deux mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Aran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE ? Le ministère va-t-il bombarder la ville ? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran ? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. Il y aura plein de morts si on reste là sans rien faire. Il faut que tu m'aides. Calme-toi et raconte-moi ce qui se passe. Je m'appelle Babar Kizil et je suis la victime d'une malédiction terrible et ancienne. Je suis un Likentrop. Un quoi ? Un Likentrop, un loup-caron ! T'as vu tous ces morts vivants tout autour ? Ça paraît très logique qu'il y ait d'autres monstres, non ? Nos sphératus, la momie, le Likentrop. Dahlia, la sorcière, dit qu'on peut me guérir avec une potion composée d'ail, d'aconite et d'un soupçon de cannelle. Aide-moi à récupérer tout ça et conduis-moi dans un autre abri. Je te paierai très très cher. Pourquoi tu veux aller dans un autre abri ? Il y a un survivant ici. Je crois que c'est une goutte. Ils veulent plus de moi ici parce que je suis un peu taré. C'est la pleine lune ce soir. On a plus le temps. Ouais, je préfère pas prendre de risques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501